Ce rythme là, ce ne sera jamais le printemps. On est fait en mars là, ce serait temps de se réveiller. Salut à tous les amis, bienvenue au Bioto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit essai conso, vous avez été pas mal à nous demander ce type d'essai là. Et je commence aujourd'hui avec une auto qui m'intéresse depuis un petit moment, j'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner. Le Hyundai Tucson PHEV, c'est parti. Ce Tucson PHEV, ça fait partie des best-sellers en fait du marché. Le Tucson PHEV, c'est un 4 cylindralitis de 180 chevaux et un moteur électrique qui est accouplé à la boîte de vitesse, qui est une boîte auto 6 rapports pour un total de 265 chevaux et 350 Nm. C'est une 4 roues motrices, effectivement, mais c'est pas le moteur électrique qui s'occupe de l'arrière comme on peut souvent le voir. C'est une 4 roues motrices plus traditionnelle car il y a un arbre de transmission. Bon déjà, il y a un truc, c'est le look. Le look, quand il est sorti, ça a choqué beaucoup et à force d'en voir sur la route, on va s'accorder sur le fait que ça claque. Cette calandre qui intègre les feux, qui déborde un peu sur les ailes, on a un côté très dynamique ici, on a une version N-line. Donc on a vraiment un bouclier un peu plus échancré à l'avant, un truc un petit peu de Formule 1, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça va bien avec le reste de l'auto. Notre pack-and-line donne un petit côté titane, brillant, en fait, sur la calandre et sur les différents accastillages. Ça le fait bien. Ces feux, en deux parties, ici avec la partie feu de jour et clignotant et les projecteurs en portée qui sont juste ici, pour moi, c'est très bien intégré. Alors Hyundai a vraiment créé un style très dynamique avec ce nouveau Tucson parce que, et ça c'est un truc qui me plaît énormément, tous les angles sont intéressants. On a énormément de lignes de force et d'arêtes ici qui vont donner de l'épaisseur aux ailes avant et aux ailes arrière avec le gonflement. Ici, ça affine l'auto, ça la rend visuellement plus petite qu'elle ne l'est vraiment et ça la rend très dynamique. Ça, j'aime énormément et pour moi, en fait, en termes de proportion, Hyundai, c'est un sans faute, vraiment. Bon, là, c'est renforcé avec la peinture blanche de notre auto et aussi avec les jantes 19 pouces du pack N-Line. À l'arrière, pour moi, c'est très, très réussi aussi parce qu'on a une ligne assez trapue, mine de rien, mais qui est rendue très élégante par ces feux fins, un peu acérés. C'est assez intéressant. On a un diffuseur ici plutôt bien intégré avec la double sortie, Tucson Plug-in. Il n'y a que comme ça que vous pourrez le différencier de son homologue HEV, hybride non rechargeable. Et un truc très, très cool, on a le logo Hyundai qui est intégré à la lunette arrière. C'est très, très sympa et il manque un truc ici, l'essuie-glace. Il y a un essuie-glace tout comme chez Land Rover et ça, vous savez que j'aime bien ça. Hop, il est intégré dans le béquet pour créer une ligne bien fluide et c'est aussi, mine de rien, pas mal pour l'aéro. Ça empêche certains sifflements. Et pour le coffre, vous allez voir, là pour moi, on a aussi un des gros, gros plus de ce Tucson. Le coffre ici, en configuration 5 places, c'est 558 litres. C'est déjà plus qu'un X5 45E qui n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc c'est juste énorme, c'est la référence du segment. Et si vous rabattez tout, c'est 1737 litres. On est à 50 litres d'un Volvo XC90 qui est beaucoup, beaucoup plus gros. Et alors, attention, petit détail qui tue. L'accès confort. Et ouais, le siège se recule quand vous descendez de voiture et ça avance une fois que vous refermez la portière, quand vous remontez. Petit détail qu'on retrouve la plupart du temps que sur des autos premium et ça, c'est très, très cool. Et en parlant d'ajustement des sièges, aussi un petit détail très cool. Le passager à l'arrière ou le conducteur peut modifier les réglages du siège passager avant pour pouvoir se mettre à l'aise ou pour pouvoir avoir un petit peu plus de place pour charger ici. Ça, c'est des petits détails qui tue. Alors, on est assis dans de très, très beaux sièges. Le premier truc, moi, qui m'a interpellé quand j'ai commencé à utiliser l'auto, c'est la qualité de fabrication de cet intérieur. On sent que c'est extrêmement bien conçu. On sent qu'il y a une vraie recherche, un vrai travail, que ça soit dans le dessin, du choix des matières ou de l'ajustement. Le truc qui va pêcher pour moi, c'est la position de conduite. On ne peut pas se mettre assez bas dans l'auto. Ce qui fait qu'on a le volant qui est un peu incliné comme ça. On a un peu une position camion. Sous les yeux, on a une dalle 100% numérique qui va servir de combiné d'instrumentation. On a ici un écran en 21 neuvième avec une très, très belle intégration de CarPlay. Malheureusement, filaire, on n'a pas encore CarPlay sans fil sur ce Tuxon. Et on a des commandes ici tactiles. On ne se trompe pas trop, ça peut passer. Et ici, on a plein de boutons physiques pour les différents équipements de l'auto. Et il faut savoir que le Tuxon, comme d'habitude chez Hyundai ou comme leur cousin de chez Kia, c'est des autos qui sont extrêmement bien équipées. Et ici, sur notre Tuxon PHEV, on a les sièges chauffants et ventilés, le volant chauffant. On a une caméra 360 d'une extrême qualité. C'est très, très pratique. Et ici, on a sur le volant, les boutons pour tout ce qui est système audio, reconnaissance vocale, etc. Physique, merci beaucoup. Et ici, pour le régule qui est adaptatif avec le maintien dans la voie pour une conduite semi-autonome de niveau 2. Niveau connectivité, on est pas mal. On a deux USB ici et une prise 12 volts. Et on a du rangement un petit peu partout. Là où ça va pêcher un petit peu plus niveau espace, c'est à l'arrière. On va manquer, notamment pour les grands, un petit peu d'espace au genou. Pour voyager pour 4, vous le ferez. Mais à 5, ça va être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher ? C'est des menus compliqués aussi au niveau du système d'infos et divertissement. Et une certaine latence en termes de réactivité. Ici, ça se passe bien. Mais quand vous êtes sur la route ou pour pouvoir afficher quelques options dans le menu, il y a une petite latence. C'est un peu dommage. Il faudra revoir ça pour les prochaines copies. Alors sur la route, qu'est-ce qu'il donne ce Hyundai Tucson ? Alors le premier mot qui vient à l'esprit quand on roule avec ce Tucson, c'est rigoureux. C'est très très rigoureux. C'est déjà extrêmement bien suspendu. Peut-être un poil ferme pour les adeptes du confort. Mais là, je chipote. Pour moi, c'est un très bon juste milieu entre le confort et le dynamisme. Déjà, on a une belle vision. On n'a pas trop d'angle mort. On a des bons rétro. Et on a la caméra 360 degrés qui va vous permettre d'utiliser l'auto très facilement dans les manœuvres en ville, etc. Et ce n'est pas plus mal parce qu'il y a un petit truc qui blesse. C'est que le rayon de braquage n'est vraiment pas exceptionnel. Un truc très cool à l'utilisation aussi, c'est que dans le combiné d'instrumentation devant vous, vous avez les angles morts qui s'affichent quand vous mettez les clignotants. Très très pratique pour les angles morts. En plus du système d'avertissement que vous avez dans les rétroviseurs. Mais en plus, en manœuvre, ça peut être très agréable pour faire attention à vos jambes de 19 pouces N-Line, par exemple. 4,50 m, 1,87 m de large, ça va. C'est très bien en sonorisé. Et en plus, quand vous êtes en électrique, vous avez un vrai silence de fonctionnement. C'est super agréable. Pas de soucis sur les pavés. Pas de soucis sur les ralentisseurs. Non, vraiment, une auto très agréable et très facile d'utilisation. Et ça, c'est ultra appréciable. En ville, vous êtes la plupart du temps en électrique. C'est vrai que la batterie de 13,8 kWh permet à l'auto de pouvoir fonctionner quasiment toute la semaine si vous n'avez pas d'énormes trajets en full électrique. Au global, si vous arrivez à la recharger tous les jours, c'est une très bonne solution. Vous allez pouvoir faire avec une charge de cette batterie environ 50-55 km sans trop de soucis. Sur vos rapides, vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le normal ou le sport, évidemment. Et vous avez la partie EV ou HEV. Vous pouvez, avec le bouton EV, verrouiller la voiture en mode tout électrique. Et une fois que vous êtes descendu en dessous de 15% de batterie, la voiture se met automatiquement en mode HEV. Donc, hybride normal. Et va conserver un maximum ses 15 derniers pourcents de batterie pour pouvoir permettre à l'auto de se comporter comme une hybride non rechargeable. Ce qui fait que même quand vous n'avez plus de batterie, la consommation est plutôt maîtrisée. Sans batterie, je suis aux environs des 7 litres. C'est pas mal quand même pour une auto qui fait 2 tonnes. Eh oui, 1999 kWh, annoncé. Eh oui. L'autoroute, elle le fait bien. Et notamment grâce à toutes les aides à la conduite, le régule adaptatif, la conduite semi-autonome. C'est très pratique. Ça fonctionne extrêmement bien. Et on bénéficie toujours de ce superbe amortissement, de cette belle tenue de cap et d'une auto rigoureuse. Et une fois que vous êtes sur le réseau secondaire, pour le cruising, quand ça déroule, absolument aucun souci. Même pour les courbes appuyées, à haute vitesse, ça se fait bien. C'est une voiture super équilibrée et qui vous met en confiance et qui vous informe. Dès que vous arrivez dans le serré, vous mettez le mode sport. La boîte auto s'y rapporte. Le moteur 4 cylindres, qui était jusque-là très inaudible, très discret, très feutré, en charge, va faire du bruit. Pas le meilleur des bruits. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et on sent que bon, il va être un petit peu à la peine. Malgré ça, les performances, que ce soit en termes d'accélérations de reprise, sont tout à fait correctes. 8 secondes de 0 à 100. Et puis alors, des reprises plus qu'acceptables. Merci l'électrique. La consomme, en revanche, sur le réseau secondaire, si vous n'avez plus de batterie, vous allez largement grimper au niveau des 8 litres. Si vous avez de la batterie et que vous arrivez à gérer ça intelligemment, vous pourrez vous stabiliser environ à 6,5-7 litres. Sachant que là où elle consomme le moins, ça sera bien évidemment la ville où vous pouvez vous contenter de 2,3 litres. Quand vous êtes bien rechargé, que vous utilisez bien ça intelligemment. 5,5 litres si vous ne faites pas du tout attention et que vous n'avez pas énormément de batterie. Les seules choses que je pourrais lui reprocher, c'est le côté pas très agréable du moteur thermique et la position de conduite qui n'est vraiment pas exceptionnelle. Un petit réservoir aussi qui, sur les longs trajets, où vous serez essentiellement en thermique, va vous offrir entre 500 et 550 km d'autonomie. Ce qui n'est pas vraiment énorme je trouve. Les tarifs, ils peuvent paraître salés. La version plug-in hybride, donc hybride rechargeable, cette version là, démarre aux alentours des 45 000 euros et c'est un 6 000 euros plus cher qu'une version hybride normale. En revanche, il est très très bien équipé et ça vous permet également à l'utilisation de réaliser quand même quelques économies. En gros, le bilan de ce Tucson, il est plutôt excellent et je comprends maintenant pourquoi c'est une des références du marché des SUV sur sa catégorie et pourquoi on en voit absolument partout. Super look, une voiture extrêmement bien conçue, très rigoureuse à l'utilisation, ultra bien équipée, plutôt silencieuse. Elle peut faire de la ville, elle peut faire du réseau secondaire, elle voyage sans aucun souci. Pour moi, on est sur un très très bon daily dans sa catégorie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai sur le pouce du Tucson N-Line et ses consos les amis. On essaye de vous en faire, vous l'avez demandé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Allez, à plus. Déjà avec l'échange de vendeurs, ça lance au moins la saison du barbecue. Vous savez déjà que ça fait un million. Ça dit quoi là, les angles ? Je parle de la géométrie, pas du peuple. Ça l'arrête ? Ça l'arrête ? Ça l'arrête ?